Mais on retourne à la GRS avec Stéphanie Delaya, dont je vous ai dit le plus grand bien tout à l'heure. Elle a déjà remporté le titre de championne de France au Cerceau. En l'absence, il est vrai, d'Eva Serrano, qui a préféré s'abstenir plutôt que de souffrir, parce qu'elle est surmenée, Eva Serrano, aujourd'hui. Petit détail artistique, vous remarquerez qu'il y a harmonie de couleurs entre la tenue d'une gymnaste et le ruban. Elle est très, très belle. Deux roulades avant, trois roulades, et rattraper. Elle est très dynamique, c'est pour ça qu'elle donne de la vie à ce ruban. Elle a beaucoup de rythme, toujours pour Stéphanie. C'est vrai qu'Amélie Villeneuve nous avait séduites. C'est vrai, c'est très séduisante, Amélie Villeneuve. Mais là, j'avoue que je suis un peu époustouflé. Ça va plus vite, ces deux styles complètement différents. Ça, c'est formidable. Et Stéphanie, complètement libérée. En tout cas, elle semble complètement libérée après sa deuxième place au concours général. Ça lui a mis du baume au cœur. Et elle déploie beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire son maximum. Là, parce qu'il faut noter et souligner qu'elle n'a pas du tout le même gabarit qu'Amélie Villeneuve ou Stéphanoff. Ou Eva Serrano, elle est beaucoup plus petite. Et elle doit rattraper ce manque d'amplitude dans certaines attitudes par un dynamisme et une, j'allais dire, un tonus qui n'est pas habituel en GRS. C'est formidable, ce qu'elle a réalisé là. Alors, 9,567 à battre, puisque c'est la note belge. Ah ben, moi, je peux vous dire, tiens, je me mets à la place du juge et je lui donne tout de suite 9,650. Eh ben, voilà, Pierre a évalué la gymnaste. Ah oui, regardez, elle sourit. Elle fait partager sa joie, son émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada